Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans notre nouvelle série donc ça va être un question réponses entre coachs. Momo comment vas-tu ? Ça va nickel et toi ? Et bien écoute impeccable je pense du coup qu'on peut démarrer sur la première question à ton tour. Je démarre ? Allez vas-y. Très bien très bien alors ça va être une question un peu technique sur ton travail de coach. Je suis prête. Vu que tu es coach à temps plein. Oui. Petite question est-ce que tu as une approche différente en termes de programmation et de retour etc si c'est une femme ou si c'est un homme ? Oui tout simplement parce que en tant que femme on a les hormones qui rentrent en jeu. J'ai quand même pas mal de l'athlète qui sont pas mal limités par leur cycle menstruel et tout ça. Donc oui clairement on va dire que chez les hommes je fais des blocs qui sont assez linéaires entre guillemets en termes de surcharge progressive. Par contre les femmes je vais beaucoup plus adapté et je vais me caler aussi. Je vais essayer de me caler en tout cas le plus possible sur leur cycle menstruel tout simplement parce que en période de règles tu as pas forcément la même force. Tu as pas forcément les mêmes conditions physiques etc que sur une période où tu ne les as pas. Donc c'était à adapter et à modifier. Donc oui. Ok. Très bien. Parfait. A ton tour. Moi j'ai une première question pour toi. Question toute basique mais est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé dans le milieu de l'AFA et pourquoi bah du coup tu as choisi d'en faire ton métier ? Ok. Alors c'est une longue histoire. Ok. Dis-moi tout. Non en gros donc je faisais du foot. J'ai arrêté le foot. J'ai pris beaucoup de poids. Ok. Et du coup pour perdre ce poids là je me suis mis à la salle à la muscu et en fait même quand je joue au foot j'étais un peu un boucher. Ok. Donc vraiment dans la confrontation et le truc d'aller chercher assez loin. Et quand je suis arrivé en salle j'ai tout de suite été attiré par pousser. Enfin vraiment avoir des charges lourdes de plus en plus. Et je connaissais pas vraiment ce sport. Et du coup j'ai fait une licence en management du sport à Marseille et je voulais passer en entraînement sportif. Donc je suis arrivé à Montpellier. Sauf qu'à Montpellier c'est un peu la base de la licence d'entraînement sportif. C'est force et haltéro. Ok. Et du coup j'ai tout de suite adhéré avec la force parce que c'était un domaine qui m'intéressait. Et voilà. Après dans le coaching c'est vraiment être en contact avec les gens et les aider à atteindre leur meilleur niveau. Ok. Très intéressant. Merci. Avec plaisir. Alors deuxième petite question. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans sportivement, professionnellement et perso ? Alors dans 10 ans j'espère toujours être compétitrice. Alors peut-être pas dans la catégorie de poids dans laquelle je suis actuellement. Mais j'espère en tout cas toujours être compétitrice et toujours être athlète dans ce sport. En tout cas je pense que je continuerai toujours à pratiquer. Par contre je pense qu'à côté de ça je ferai autre chose que de l'AFA. J'ai beaucoup de sports qui m'intéressent. J'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire comme j'ai envie de démarrer du sport automobile. J'ai envie de faire plein de choses. Du VTT de descente. Des trucs un peu que tu peux pas forcément faire parce que quand tu fais des compétitions c'est un peu dangereux. Si jamais il arrive quoi que ce soit tu peux vite foirer une prépa. Mais en tout cas sportivement aller le plus loin possible par rapport à là où je suis. Et démarrer d'autres choses. Et professionnellement j'espère qu'on aura développé au PT au plus haut. Qu'on aura pu faire plein de choses. Qu'on aura pu avoir plein d'athlètes. Pouvoir aider plein de gens. Et j'espère pouvoir me développer aussi sur d'autres plans. Le coaching du coup en premier. Mais aussi faire des investissements etc. à côté. Donc vraiment essayer de me développer au maximum. Là actuellement je suis surtout centrée sur l'AFA, sur les coachings, sur mes prépas. Mais à terme j'aimerais bien quand même dans 10 ans je pense que ça sera fait. Mais ouais d'ici quelques années me développer sur un peu autre chose histoire de pas rester centrée que sur ça quoi. Je te souhaite. J'espère. On verra bien. Deuxième petite question. Là ça va être plutôt une question technique que j'ai pour toi. On voit du coup la plupart des powers squatter en barre basse en compétition. Est-ce que du coup tu peux nous dire la différence de... Parce que ce que tu sais comme différence entre le squat barre haute et le squat barre basse. Et du coup ce qu'il y a de plus intéressant par rapport à ça. Pour moi la différence c'est juste le changement de levier. Donc en barre basse on a un changement de... On a un levier qui est beaucoup plus favorable à la performance. Mais en fait pour moi il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. La première chose c'est la mobilité de l'athlète. Déjà la mobilité de l'athlète. Et de deux son background. Ça fait combien de temps qu'il fait de la FI etc. Pour moi c'est le principal truc qu'il faut regarder. C'est si l'athlète a déjà réussi à se développer en barre haute avant de pouvoir se développer en barre basse. Mais ouais pour moi c'est la différence de levier. Même si ça peut amener quelques contraintes après. Ouais. Ok. Merci. J'ai répondu ? Oui. Ça va. Je vais te poser une petite question technique encore. Ok c'est parti. Comment tu t'y prendrais pour corriger un athlète qui s'écrase sur son squat ? En fait sur la portion basse il a tendance à tout relâcher et repartir de 0. Bon alors ça dépend ça dépend de plein de choses. Bon généralement des athlètes qui s'écrasent comme ça soit généralement c'est des débutants ou ça peut être je pense aussi on peut retrouver le cas de figure des athlètes qui viennent de l'équiper et qui ont l'habitude de relâcher en bas tout simplement parce qu'ils ont les bandes. Je pense que dans un premier temps là j'ai deux variations surtout qui me viennent en tête. Je pense que dans un premier temps je testerai du tempo après avoir toujours en fonction de l'athlète. Mais je pense que je testerai du tempo tout simplement pour l'aider à garder sa tension jusqu'en bas voir un peu ce que ça donne et du pause je pense aussi aux pauses qui le forcerait tout simplement à bien arriver en bas en tension et à rester bien stable. Donc ça devait générer un maximum de force je pense que après toujours à adapter en fonction de l'athlète en fonction du profil de ce que tu as déjà pu voir aussi. Mais je pense en tout cas à ces deux variations là principales. Merci. Avec plaisir. Question technique aussi pour toi. En termes de programmation quelles seraient pour toi les différences entre un athlète débutant sans base solide musculaire et un athlète qui a un niveau plus avancé dans la pratique. Qu'est-ce que tu mettrais en place du coup pour chacun des deux. Pour un athlète qui démarre donc qui musculairement doit se développer. Déjà le faire progresser sur tous ces renforcements et le faire progresser en termes d'hypertrophie pour amener une certaine tension mécanique supplémentaire. Et pour un athlète confirmé du coup ce sera sur l'optimisation des mouvements. C'est ça pour moi. C'est ça pour moi. Bonte de gros c*****. C'est rigolé là. Vous êtes c*****. C'est ouf. Pourquoi rigoler. Du coup pour un athlète débutant ce sera vraiment sur les renforcements et les mouvements accessoires pour se développer sur ce point là. Et du coup construire une base solide. Et pour un athlète confirmé ce sera vraiment sur l'optimisation de ses mouvements. Même si en termes de mouvements accessoires c'est ultra important d'en garder selon moi. Ok. Merci. C'est à moi de poser la question du coup. C'est à toi. Tac. Que fais-tu pour te détendre ? Pour me détendre alors très difficilement j'arrive très difficilement à me détendre. Dont la question. Quelqu'un de très stressé tout le temps. Mais un truc qui marche super bien sur moi c'est en fait pour recharger mes batteries entre guillemets j'ai besoin d'être seule. Et ce qui marche le mieux c'est d'être seule et de marcher. J'adore marcher au lac ou à la mer. Ça c'est toutes les grandes étendues d'eau ça me détend mais c'est incroyable. Donc je dirais marcher dans la nature donc le mieux à la mer ou au lac. Et après il y a plein de choses. Bah ma chienne. Ma chienne me détend quand elle est là. Ok. Et après ça va être tous les petits trucs que je fais tout ce qui est récupération et tout. Les étirements ça me détend. Généralement j'aime bien ça me fait du bien. La réhab aussi que je fais ça me détend. En fait tous les trucs qui font un peu penser à autre chose. Bon même si ça reste toujours quand je vais marcher c'est principalement pour l'AFA. Mais c'est quand même des choses qui permettent d'évader un peu l'esprit. Généralement je fais ça. Écouter des podcasts aussi ça me détend. Ok. T'écoutes pas le genre de podcast que j'écoute du coup. Non. Pas des podcasts de tueurs en série. Non non. Mais ouais. J'ai pas d'autres. Généralement je fais que ça ouais. Ok. Pas mal. Rien intéressant. Prochaine question. Comment tes priorités ont évolué durant ces dix dernières années ? Durant ces dix dernières années. Ok. Euh. Putain. Wow. Bah en gros ouais. Putain j'ai passé le bac il y a dix ans ça. Mec. Donc ouais en gros je suis rentré à la fac en 2015. Je suis rentré à la fac en 2015. Bah du coup là le but c'était vraiment d'avoir mon diplôme. Ouais. Donc tout tourné autour de ça. Bon j'étais en fac de sport donc il y avait toujours eu du sport. Mais tout tourné autour de ça. Ouais. Donc les cours. Bah toujours passer du temps avec mes amis. Parce que c'est important. Ça permet aussi de souffler et de pas se restreindre à un truc et se fatiguer dans ce truc là. Donc ouais. Et après au fur et à mesure. Ouais au fur et à mesure ça a été bah devenir de plus en plus professionnel. dans ce que je fais. Et là du coup bah ma priorité c'est les coaching, l'AFA et vivre de ça pour me développer. Et après pouvoir me développer ailleurs aussi. Ok. Chaque chose dans son temps. Oui. Ok. Et du coup c'est la dernière question. C'est la dernière ouais. C'est la dernière question. Quelle oeuvre d'art musicale ou non te correspond le mieux ? Quelle oeuvre d'art musicale ou non ? Que ça peut être de la musique, ça peut être une peinture, ça peut être une sculpture, ça peut être ce que tu veux. Hum. Hum. Je pense que je dirais euh. Oh. Là j'ai deux choses qui me viennent en tête. Du Vivaldi et du Ludovico Enodi. Ok. Ouais. Des choses très calmes. Ok. Très très dans la douceur. Très y'a pas de... Parce que même enfin dans la vie de tous les jours je suis toujours très... Bon là je suis tendue un peu. Mais euh... Mais dans la vie de tous les jours je suis très calme, très y'a pas de... Même sous mes barres et tout je suis très... Très zen. Ouais. Je dirais que c'est ça. Ok. Ouais. Et du coup bah dernière question. Un peu dans le même style du coup. Euh... Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu qui t'a marqué ou qui t'a influencé dans ta vie ? L'art de la guerre de Tounsou. Ok. Très intéressant. Ok. Très très bon. Très très bon. Et euh... Enfin... Que j'aime bien beaucoup tout ce... Ouais. Tout ce style là. Ouais. Ce livre là. Ok. Ça marche. Bah merci à toi pour ces questions. Bah merci à toi aussi. C'était très cool. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si ça vous a plu. Et euh... Et puis bah on se retrouve du coup pour un deuxième épisode prochainement j'espère. Allez. Merci. Ciao tout le monde. Salam.